Les routes, les ports, l'aéroport, le chemin de fer, les énergies, l'eau, une assise économique pour un pays, un outil de décision capitale pour tout investisseur. Voir à qui explique les importants investissements consentis par la Côte d'Ivoire sous le leadership de Feu Félix-sur-Fourboni au lendemain des indépendances et renforcés ces dernières années. Conséquence, la Côte d'Ivoire dispose à ce jour d'une plateforme idéale pour les affaires, lui conférant un leadership dans l'UEMOA, Union économique et monétaire US-Africaine, et faisant d'elle la deuxième puissance économique et financière dans la CEDAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Argumentaire de cet avantage comparatif, 85 000 km de route, 50% au total des routes de l'UEMOA, 6 500 sont révertus, 224 km d'autoroute et ce sont 15 000 km de route en terre. Les ports L'un, le port tenant d'Abidjan, le premier port de l'Afrique de l'Ouest, le deuxième au sud du Sahara, appelé Durban en Afrique du Sud. Il date d'avant les indépendances, celui de San Pedro, le premier port d'exportation du cacao au monde, un aéroport international au trafic en perpétuelle croissance, 1 750 000 passagers à fin 2015, un chemin de fer, hier régi à Abidjan-Niger, aujourd'hui à Sitaraï, quoi retenir au niveau de l'eau et de l'énergie, de bonnes références, 2 000 MW, la projection porte sur 4 500 voies à plus. Quant à la question de l'eau qui a cessé d'être un don de Dieu, il a fallu investir 250 millions en 2014. Au total, les acquis sont notables. Mais, attention, les avantages comparatifs sont dynamiques. Il faut donc toujours avoir le cœur à l'ouvrage. Que faire ? Quoi faire ? Comment le faire pour se maintenir en tête du peloton et créer une osmose dans toute l'Afrique ? Parmi les pistes de solution, la recherche de partenaires stratégiques. C'est ce qui a expliqué la visite du premier ministre Daniel Cablan-Duncan à Paris au siège de Colas en septembre dernier avec pour objectif la recherche de moyens innovants et réaliser des routes de qualité à moindre coût parce que la route est un puissant accélérateur des échanges économiques, donc des mouvements des personnes. C'est des biens. Au-delà des routes, les ports, les aéroports, les chemins de fer attendent d'être rénovés, renforcés parce qu'on a un retard sur l'évolution technique et technologique des équipements dans ces secteurs. Se mettre ensemble pour échanger, chercher les meilleures solutions, mutualiser les moyens, les expertises deviennent une exigence capitale parce que les enjeux sont vitaux pour la Côte d'Ivoire mais aussi pour toute l'Afrique, un continent à fort potentiel de développement socio-économique.